Jena Télévision vous présente l'histoire résumée du meilleur des hommes de la Ouma, Mohamed Ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit Sur le prophète appelé Mohamed, Son père, Abdullah, n'a eu que lui. Que signifie ce vers ? Parmi les leçons à retenir de la Syrah, le nom du prophète qui nous a été envoyé. Le nom du prophète qui nous a été envoyé est Mohamed. L'auteur nous dit Sur le prophète appelé Mohamed. Mohamed est son nom le plus noble. C'est avec celui-ci qu'il fut cité et désigné dans quatre endroits du Coran. Allah Ta'ala nous dit dans surat Al-Imran Mohamed n'est qu'un messager. Des messagers avant lui sont passés. Il nous dit dans surat Al-Ahzab Mohamed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes. Il nous dit dans surat Al-Fatih Mohamed est le messager d'Allah. Il nous dit dans surat Mohamed Et ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohamed. Allah subhanahu wa ta'ala a désigné le prophète par un autre nom que Mohamed dans le Saint-Coran. Il l'a désigné par le nom Ahmed. Comme il est cité dans surat Al-Saf Lorsque Isa a.s. dit aux enfants d'Israël Et annonciateur d'un messager à venir après moi dont le nom sera Ahmed. Dans le Coran il n'est pas cité son ascendance le nom de son père le nom de son grand-père etc. Et on ne trouvera pas ceux-ci cités dans le Coran pour deux raisons. La première pour couper à la racine le fait de s'enorgueillir des qualités familiales. Son ascendance n'a pas été citée afin que personne ne puisse prétendre qu'il a eu la prophétie grâce à ses ascendants grâce à la gloire grâce à la gloire familiale ou à la gloire de ses ascendants. Quant à la deuxième raison c'est pour mettre la lumière sur l'exclusivité de ce prénom au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam car lorsqu'on entend Mohamed ce qui nous vient à l'esprit c'est le messager d'Allah le messager d'Allah Mohamed alayhi salatu wa sallam et beaucoup de personnes en son temps s'appelaient Mohamed car lorsque les gens du livre ont propagé chez les Arabes que c'était le temps de l'arrivée d'un prophète alors beaucoup d'Arabes voulurent appeler leurs enfants Mohamed et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la révélation serait faite à Mohamed le fils de Abdullah le fils de Abd al-Muttalib Mohamed ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib et une remarque très importante à faire maintenant c'est ce qu'on appelle le minimum obligatoire quant à la croyance au prophète alayhi salatu wa sallam pour que ta croyance soit valide concernant la croyance au messager d'Allah alayhi salatu wa sallam il te faut réunir quatre fondements et ça c'est très important le premier fondement le fait de connaître son prénom au minimum le fait de connaître son premier nom qui est Mohamed sans connaître son ascendance quant au deuxième fondement le fait de savoir que c'est le messager d'Allah que c'est un serviteur d'Allah et son messager et qu'il a été choisi et élu et honoré par la révélation et c'est le dernier des prophètes quant au troisième fondement tu te dois de croire qu'il est venu avec la preuve évidente avec les preuves évidentes avec la guidée et avec la vraie religion quant au quatrième fondement pour valider ta foi concernant le prophète alayhi salatu wa sallam tu te dois de croire que ce qui prouve sa véracité ce qui prouve sa véracité et ce qui prouve son message c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala donc à nous d'avoir à l'esprit ces quatre fondements de les apprendre et d'y croire fermement puis l'auteur termine en disant son père son père il n'a eu que lui donc le nom de son père c'est le prophète était fils unique n'a pas eu d'autre enfant si ce n'est Mohamed merci à tous d'avoir suivi cet épisode rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la suite de son histoire pour ne pas manquer nos vidéos merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications merci de vous abonner merci de vous abonner merci de vous abonner merci de vous abonner